Les premiers visiteurs, lorsqu'ils arrivent au Mont-Saint-Michel, restent peu de temps sur le rocher. Ils arrivent ici à Marébasse, lorsque la grève le permet, et il faut repartir absolument avant que la mer ne remonte. Donc ils sont affamés, ils restent peu de temps au Mont-Saint-Michel, et la mer Poulard recherche une recette qui soit facile à réaliser et très rapide, pour ne pas perdre de temps et pouvoir servir ses clients le plus vite possible. Elle pense donc à sa recette de l'omelette. C'est très facile, très rapide à réaliser. Donc elle battait ses œufs en entier dans les culs de poule. Elle ne séparait pas les blancs des jaunes, comme on peut l'imaginer. La mer Poulard dit qu'elle n'aurait jamais réalisé un tel gâchis. Elle battait les œufs en entier, tel quel. Voilà, donc c'est un petit peu le fast-food de la fin du XIXe siècle. Elle servait son omelette gratuitement à ses clients, le temps qu'ils passent commande, le temps qu'ils commandent des gigots ou des poulets. Cette grande maison de l'ermitage que l'on voit ici sur la gauche, c'est la maison que la mer Poulard avait fait construire pour sa retraite. Donc on peut être surpris de la taille de la maison et du nombre de poulets et de gigots que la mer Poulard a réussi à vendre pour pouvoir se construire cette grande demeure. Mais il faut savoir que la mer Poulard a beaucoup travaillé. Elle a travaillé une trentaine d'années sans prendre de jours de repos. Donc comme elle le disait elle-même, sa petite fortune, elle l'avait bien méritée. Elle a arrêté de travailler seulement parce qu'elle ne pouvait plus supporter la fatigue de son travail. Donc la mer Poulard est morte à 80 ans. Elle a été enterrée dans le petit cimetière du Mont-Saint-Michel. Le cimetière du Mont-Saint-Michel est un tout petit cimetière qui a été aménagé sur deux niveaux. Le niveau inférieur, et ici nous sommes au niveau supérieur avec cinq tombes. Et la tombe principale c'est bien sûr la tombe de la mer Poulard. Annette Poulard a été enterrée ici avec son mari, leur fils et leur belle-fille. Et sur la pierre tombale on peut lire aujourd'hui « Ici reposent Victor et Annette Poulard, bons époux, bons hôteliers. Daigne le Seigneur les accueillir comme ils reçurent leurs hôtes. »